Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi cette drôle de conjugaison ? Il s'agit du présent, mais au mode impératif. On utilise l'impératif pour donner des ordres, des conseils ou faire une demande. Ce mode est employé à seulement trois personnes. Tu, nous et vous. Il n'y a pas de pronom avec ces verbes. Mais on dirait les terminaisons des verbes avec tu, nous et vous au présent de l'indicatif. Eh oui, bien vu, ma Lily ! Oh, Alice est tombée. Courage, Alice. Lève-toi. Aide-la, Jules. Oh, il n'y a pas de S à la fin des verbes. Bravo, Lily. Tu as remarqué ? À l'impératif présent, avec tu, la terminaison est E avec les verbes en E, comme lever ou aider. Regarde, Alice, la fleur d'énergie. Vite ! Vas-y, profites-en. Euh, c'est quoi ce S ? Ce S sert à éviter une coupure bizarre entre le verbe, qui se termine par une voyelle, et le mot suivant, qui commence aussi par une voyelle. Vas-y, profites-en. Papi-courou, j'ai l'impression qu'Alice a reçu trop d'énergie d'un coup. Sois fort, Jules. Sache que l'effet de la fleur ne dure que quelques heures. Oh ! On dirait la conjugaison du subjonctif présent. Et oui, pour les verbes être, avoir, savoir, l'impératif présent utilisent la conjugaison du subjonctif présent. Pour bien les conjuguer, il suffit de les apprendre. Et si nous faisions un petit jeu, comment écrivez-vous ? Calme-toi, Alice. Prends exemple sur Jules. Facile ! Pour trouver la bonne terminaison, il suffit de trouver l'infinitif. Calmer, c'est un verbe en E. Calme-toi, sans S. Prends, verbe prendre, on met un S à la fin. Oh, Lily, je suis impressionné. Dis, papi, tu crois vraiment qu'on doit prendre exemple sur Jules ?